– Docteur Daniel Ranoux, bonjour. – Bonjour. – Hélène Abalo, bonjour. Alors, régulièrement, on évoque ici l'actualité numérique. Hélène est venue récemment sur ce plateau, vous parlez des fake news. Vous avez été très nombreux à commenter, à partager cette chronique. Et forcément, ça prouve l'importance, évidemment, des fake news, de l'intérêt qu'on peut porter aux fake news, et surtout de l'intérêt qu'on peut porter à la vérité, aux vraies informations, évidemment. C'est un sujet sensible qui continue à préoccuper Hélène. – Oui, difficile de se débarrasser de ces fameuses infox. Résultat, même le journal de 20h de France 2 s'y met, puisque Anne-Sophie Lapix a décidé de consacrer une chronique à la lutte contre ces fausses informations. On peut en le citer le dernier en date, c'est ce fameux traité d'Aix-la-Chapelle. Non, l'Alsace et la Lorraine ne seront pas vendues à l'Allemagne. Mais on aura beau le répéter, il y a des gens qui continueront à croire ces fausses informations. Ils ont cette façon de penser que Thomas Védébé a résumée dans la chronique du quotidien de Yann Barthès hier soir. J'aime beaucoup cette phrase. Ce ne sont pas mes idées qui sont fausses, c'est la réalité qui a tort. Vous voyez, c'est compliqué de lutter contre ce genre d'argument. – À partir de ce moment-là, on ne peut plus rien. – Mais il y a des outils, on les rappelle ? – Oui, on va rappeler quand même les trois sites internet principaux qui vous aident à lutter contre les fausses informations. Et ça vous évite du coup de les propager, de les partager. Le Monde.fr, les Décodeurs, c'est l'un des premiers services de lutte contre les fake news qui a été créé. Ce sont des journalistes du Monde qui enquêtent sur un fait vrai ou faux et qui vous apportent la preuve de sa véracité ou non. France Info a lancé il y a récemment une autre chronique qui s'appelle Vrai ou Fake. Vous y retrouverez d'ailleurs l'explication sur le traité d'Aix-la-Chapelle et encore beaucoup d'autres infos sur les gilets jaunes, par exemple. – C'est le dernier article d'ailleurs. – Oui. – Voilà, sur l'éventualité d'un gilet jaune dans le coma suite à un renversement par un véhicule de Polix. Eh bien, c'était une intox. – Voilà, on sait si c'est une info ou une intox. Et puis factuel.afp.com, c'est un service de l'agence France Presse. Le principe est le même sur ces sites. Encore une fois, ce sont des journalistes qui enquêtent mais qui vous montrent également les preuves qu'ils avancent pour dire si une info est vraie ou fausse. C'est vrai qu'un journaliste, en ce moment, il a plutôt tendance à dire « voilà ce qui ne s'est pas passé » que de dire « voilà ce qui s'est passé ». – Ce qui relève finalement d'outils très pratiques, relève aussi de la pédagogie. Et parfois, ça passe par des clips qui ont une certaine viralité sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. – Oui, parce que la lutte contre les fake news et contre les dangers d'Internet passe par la pédagogie. On peut même dire que c'est une priorité de santé publique. Santé publique parce que ce clip que vous allez voir a été sponsorisé par la Caisse d'allocations familiales, par la Sécurité sociale et par France Télévisions. Vous allez voir, c'est court, c'est amusant. Et surtout, ça ne fait pas de mal. De près, les enfants, je fais chauffer le moteur de recherche. Pour un point, cette information est-elle une fake news ou non ? L'homme n'a jamais marché sur la lune. On a trouvé ! Fake news, c'est faux. C'était en 1969. Un point pour la type enfant. À vous. On a retrouvé des requins aspirés par une tornade aux Etats-Unis. Fake news ou pas ? Je viens de voir ça sur un site qui recense les fake news, donc fake news. Un point pour la team parent. Pour un point. Papa a-t-il tout fait pour cacher à maman qu'il avait rayé sa voiture ? J'ai ri. C'est facile. Je vais aller vérifier sur notre compte bancaire en ligne. Je suis sûre que si votre père avait cassé quelque chose et qu'il avait voulu me le cacher, il n'aurait jamais utilisé notre carte bleue. N'est-ce pas, chérie ? Bon, ok, je ne te l'ai pas dit. Bon, allez, je vous invite au resto, ok ? Je t'ai appelé pour réserver, moi. Il a joué les enfants. On a gagné un resto. Quand on voit une news, rien ne dit qu'elle est vraie. Il faut toujours vérifier la source et chercher plus d'infos sur d'autres sites internet. Fake news ou pas ? Pour un point. Tablette, est-elle amoureuse de télé ? Euh, je... Fake news. Elle assume pas. Alors, bien sûr, ces clips sont diffusés sur les réseaux sociaux puisque c'est exactement ici que se propagent les fake news. C'est l'occasion, Hélène, de s'intéresser à l'ADN des réseaux sociaux, de les comprendre un petit peu mieux. Pour autant, on a l'impression que ça nous arrive comme ça, en pleine figure, mais l'histoire est bien ancienne. Oui, un réseau social, finalement, c'est un réseau pour créer du lien social, mais virtuel, sur le numérique. Donc, on va revenir un tout petit peu en arrière, en 1966, avec le premier email, un message virtuel qui s'affranchit du temps et de la distance entre ordinateurs. En 1971, c'est le premier vrai message électronique avec l'arrobase. Et puis, un peu plus tard, en 1991, il y a le fameux protocole World Wide Web, qui est le WWW, qui est un protocole Internet qui permet d'échanger des informations. Au départ, Internet, c'était pour faciliter la transmission d'informations entre chercheurs de différentes universités. On a vu que depuis, Internet servait au monde entier. C'était donc d'abord un emploi professionnel, avant que ça devienne un emploi parfois ludique. Parfois ludique. Parfois ludique. Parce qu'un jour, il y a eu un certain Mark Zuckerberg qui a décidé, lui, de mettre le trombinoscope de ses camarades de classe d'Harvard sur Internet. Trombinoscope, virtuel, photo, portrait, genre Facebook, quoi. C'est une idée de génie qui va... – Tu m'étonnes. – C'est une idée de génie qui va s'élargir en 2006 au monde entier. Après, en 2005, un petit peu avant, il y avait eu YouTube. 2006, c'est également Twitter. 2011, Pinterest. 2013, Snapchat, aujourd'hui. – Snapchat, Pinterest, Instagram, on n'est plus sur des communautés un peu plus resserrées. – Un peu plus resserrées, parce qu'en fait, ils ont un public qui est beaucoup plus ciblé. Ce qui s'intéresse, c'est plus sur les infos pratiques, la jolie déco, etc. Snapchat, c'est essentiellement pour les plus jeunes. Mais voilà, chaque réseau a son public aujourd'hui. – Alors justement, à propos des plus jeunes, parce que ça, quand on est parents, quand on est grands-parents, ça peut nous inquiéter de voir nos ados en permanence sur les réseaux sociaux. Et souvent, on leur dit, mais t'es bien trop jeune. À partir de quel âge on peut aller sur les réseaux sociaux ? – L'âge légal officiel, c'est 13 ans. – Waouh, ils y sont bien avant. – Alors, ils y sont bien avant, sauf qu'on se dit, c'est peut-être pour les protéger. Non, ce n'est pas du tout pour les protéger, c'est pour respecter une loi américaine, puisque la plupart des réseaux sociaux sont sous législation américaine. En Amérique, on n'a pas le droit de vendre des données personnelles à des gens âgés de moins de 13 ans. C'est pour ça qu'il y a cette limite. En France, la majorité numérique a été fixée en 2018 à l'âge de 15 ans. Et entre 13 et 15 ans, il faut l'accord d'un représentant légal de l'enfant pour qu'il crée un compte. Évidemment, vous avez raison, Christophe, ce n'est absolument pas respecté. – Non, et ça responsabilise les parents, ce que vous êtes en train de dire. Là, on envoie un signal aux enfants en disant, oui, alors entre 13 et 15 ans, demande l'autorisation à tes parents. Tu penses ? Sauf que les parents, eux, peuvent être responsables et en parler avec leur ado ? – C'est évidemment, ça rejoint ce qu'on disait au début de cette chronique, c'est-à-dire qu'il faut de la pédagogie, ne pas craindre d'expliquer plutôt que de réprimer. Comptez donc que selon une étude de 2017, 54% des enfants sont inscrits sur un réseau social à leur entrée en sixième. Donc évidemment, ils n'ont pas forcément 13 ans, c'est plutôt 10-11. Les parents, il faut qu'ils soient responsables, il faut qu'ils fassent un petit peu peur pour éviter aux enfants de tomber dans les pièges et les dangers des réseaux sociaux. – Cinquième, c'est 7 sur 10, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il n'y a aucune surveillance ? – Vous savez, c'est un peu comme dans la vraie vie, Christophe, il y a des malfaiteurs qui ne respectent pas les lois. Dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Donc il y a effectivement une législation, qu'elle soit étrangère ou française, qui régit l'utilisation des réseaux sociaux et chaque réseau peut avoir aussi une charte d'utilisation. Il s'agit essentiellement de lutter contre la discrimination, contre l'apologie des crimes, des crimes de guerre, contre les injures, les atteintes aux droits. Et donc le contrevenant s'expose à la fois à une des poursuites du réseau social, c'est-à-dire qu'il peut se faire éjecter, mais évidemment aussi des poursuites de la part de la justice. – C'est extrêmement contemporain, on avait choisi ce thème-là bien avant ce que l'on voit sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, l'histoire d'un gamin de 19 ans qui participe à un crochet, télécrochet, pour participer à un concours de chant, c'est The Voice. Et puis ensuite il est YouTuber, et puis ensuite il est choisi pour l'Eurovision. Il a 19 ans, il est transgenre, assez efféminé, et là c'est une cascade, que dis-je, c'est une chute d'homophobie qui lui tombe dessus à 19 ans. C'est d'une violence absolue ce qui se passe sur les réseaux sociaux contre ce gamin. – Mais ce n'est pas parce que les personnes qui déversent ce genre de propos se cachent derrière un pseudo ou pas. De toute façon, cette pratique est illégale. Il faut imaginer un réseau social, c'est une place du village avec une église et sa terrasse de café. Et donc tous les dimanches, on s'y retrouvait à l'époque… – Oui, mais il y avait toujours l'ancien pour nous dire « dis-donc, t'as pas le droit de dire ça ». – Voilà, mais aujourd'hui, c'est la même place du village, multipliée par je ne sais pas combien de milliards d'utilisateurs, et il y a des gendarmes, il y a les modérateurs déjà, des propriétaires de certaines pages. Donc nous, en tant que média, nous avons une responsabilité sur les propos qui sont tenus par exemple sur nos pages Facebook de France 3, Limousin, Aquitaine, Poitou-Charente. – Tous les modérateurs, le rôle des modérateurs, qui souvent est mal compris, ce n'est pas de la censure, la modération. – Non, c'est juste qu'on vous empêche d'être poursuivis en fait, donc on vous rend service. – Oui, le modérateur protège ceux qui parfois insultent ou déversent de l'homophobie, du racisme ou de la xénophobie. Il se trouve qu'on a aussi une responsabilité en tant qu'utilisateur, puisqu'on peut signaler ces commentaires-là, ces profils-là, qui sont haineux. Alors bien sûr, quand on coupe la tête d'un profil, il y en a 10 qui naissent à côté, mais ce n'est pas grave, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Et si on veut faire un peu de ménage dans ces réseaux sociaux, on a notre propre responsabilité. Comment du coup on peut utiliser les réseaux sociaux de manière raisonnée et raisonnable ? – Trois questions à se poser, à mon sens, essentielles. Est-ce que je respecte la loi si je fais certaines choses sur les réseaux sociaux, si je publie cette information ? Donc, soit je me renseigne, soit je sais que c'est illégal, soit je m'abstiens, soit je m'informe, mais en tout cas, je ne prends pas le risque d'être hors la loi. Se dire, est-ce que je parlerai de cela en public ? Je vous parlais de la place du village. – C'est exactement la même chose. Est-ce que je dirais au monde entier ce que j'ai envie de dire là ? Pas sûr. Et est-ce que je dirais ces choses-là aussi, en face de la personne à qui s'adressent ces propos ? C'est la lutte contre le cyberharcèlement, c'est tellement facile de déverser une certaine haine à certaines personnes. Donc voilà, se dire, est-ce que je le ferai face à face ? – C'est une forme de lâcheté souvent. – Il y a souvent cette forme de lâcheté. – Je lis ça derrière vos propos. À propos de propos et de lâcheté, certains ont décidé de ne pas mettre leur prénom, leur nom sur Facebook, mais d'écrire et de déverser leur haine derrière des pseudos ou en coupant leur nom en deux, en disant « Ah, comme ça, je vais passer inaperçu, etc. » Bon, c'est un peu débile de le faire, c'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il faut penser ? – C'est autorisé surtout, ça fait partie de la liberté d'expression. Seul Facebook jusqu'à présent continue de demander à ce que vous utilisiez le nom que vous utilisez dans la vie courante, mais c'est comme l'âge d'utilisation. Voilà, jusqu'à ce qu'il vous retrouve en disant « Non, c'est pas votre vrai nom. » C'est compliqué. Alors après, ça préserve aussi une liberté d'expression. Il y a des gens qui, sans un pseudo, ne pourraient pas porter un certain discours, aussi positif soit-il. Donc il ne faut pas voir que le négatif. Ça fait partie aussi de cette liberté. Après, il faut juste être vigilant et surtout parfois chercher qui se cache derrière, qui est l'interlocuteur, quel autre message il délivre sur d'autres réseaux sociaux pour se faire un avis. – Mais il n'y a pas que du négatif. Tout ça est question de bon sens. Merci de finir sur cette note positive. Sous-titrage Société Radio-Canada